Bonjour les amis, content de vous retrouver pour un nouveau quintet pour demain. Alors avant ça, suite à ma vidéo d'hier, j'ai eu énormément de messages, plus de 100 messages pour votre soutien. Merci beaucoup, franchement vous êtes des gens formidables. Merci de continuer à me suivre. Je remercie encore tous les pays, toutes les personnes qui m'ont rejoint aussi sur Facebook. J'ai mis le lien dans ma vidéo dernière minute d'hier. Énormément sont venus, merci beaucoup de croire en moi. Merci, c'est très gentil. Voilà, c'est le message que je voulais laisser passer pour vous. Car vous mettez amplement tout ce bonheur, j'espère, dans votre entourage et toute votre famille. Alors il y avait une course aujourd'hui, le samedi 21 mai, c'était à Hauteuil, régnant à course 3. Départ a lieu à 15h15, 3600 m, c'était des... et il y avait 16 partants. L'arrivée était à 7, 12, 5, 4. Donc voilà, encore le 12 qui nous enlève le quintet. J'avais regardé les côtes quand même, je vous donnais, bon, là c'est le 7 qui était favori. Je vous donnais quand même 6 tockards derrière, enfin 6, gros outsiders, notamment le 10 qui était à 30 contre 1, qui finit au port du quintet. Un 1 nez avec le 4. C'est dommage qu'il n'a pas fini dedans, comme je vous l'avais donné en bas, je le voyais très bien. Donc voilà comment on repère des chevaux quand il court bien, là il arrive au port du quintet, donc la prochaine fois, il faudra le rejouer. Moi, en tout cas, je l'ai pris en note, car il a fait une très belle course. Il était très loin dans la dernière ligne droite. Il a bien fini, malheureusement, au port du quintet, car à 30 contre 1, ça valait le coup. Après, je suis content aussi, mon 5, mon coup de cœur, comme je dis souvent, moi je joue des multis en 5 en 2x, ma dernière minute était le 7 qui arrive 2e. Mon coup de cœur le 5 qui arrive 4e, ma très belle cote, vous pouvez aller voir, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mis, enfin très haut en tout cas. Et voilà, on n'a pas le quintet, mais je vous donnais quand même les bases, en multis en 7, avec le 7, le 1 et le 5. Alors là, il y en avait 3 bases, derrière, il y avait aussi le 4, si vous avez vous rajouté le 12, félicitations à vous, il fallait aller piocher chez Xavier. Comme d'habitude, c'est soit lui, aujourd'hui, il n'y avait pas le 5, moi je l'avais, et lui, il avait le 12 que je n'avais pas. Donc c'est pour ça, faites attention à nos deux sélections, pour vos chevaux de complément à mettre dans le champ réduit. Alors pour demain, comme je vous ai dit, ma sélection a été faite très tôt ce matin. Alors ça sera le dimanche 22 mai, un groupe 1, très belle course, à Hauteuil, réunion à course 4, ça sera du petit peu de chaise, 6 000 mètres, ça va être très long, 16 par temps. Alors là, c'est un mini prix d'Amérique, on va dire, donc des très bons chevaux. Alors j'ai essayé de le mettre dans l'ordre, j'espère qu'on va taper dedans cette fois-ci. Alors je vous ai mis le 15 septième de Charon, je vous ai mis le 10 Dream Witch de Da Silva, je vous ai mis le 5 Feu Follet de Leclerc, je vous ai mis le 14 Nico Asse de Cheviard, Je vous ai mis le 3 Album Photo de Tawen, le 2 Happy Monarch de Zuliani, le 9 Jex de Révéler, Et je vous ai mis le 8 Edith de Balm de Galon, et en canon partant le 6 Andrzej Dartel de Dutch. Je répète ma sélection, le 15, le 10, le 5, le 14, le 3, le 2, le 9 et le 8, et en canon partant le 6. Alors mes bases pour les multis en 5, je partirai du 15, 10, 14, 2X pareil, avec derrière le 5, le 9, le 3, le 2, le 8, et après si vous voulez rajouter le 6 et le 11, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez vos jeux. Base de multi en 7, en 5 bases, le 15, le 10, le 14, le 5 et le 3, en base, avec derrière le 9, le 8, le 2, vous pouvez rajouter mon canon partant le 6, le 11, et si vous voulez un autre cheval, le 16, qui risque d'avoir une très belle cote. Maintenant on va voir, sa rentrée, il a fait une course, en général quand on fait une très bonne rentrée comme ça, la deuxième course, c'est tout ou rien. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ma sélection, mais c'est aussi un très bon cheval. Mes bases pour les quintets, alors je partirai du 15 en première position, le 5 en deuxième, troisième, je laisserai la place aux chevaux derrière, quatrième place, le 10, cinquième place, vous mettez les chevaux qui suivent en champ réduit, le 3, le 14, le 2, le 9, le 8, si vous voulez rajouter mon canon partant le 6, et le 11, qui sera sûrement donné, que je n'ai pas mis. Donc voilà, en tout cas j'avais un doute sur, voilà, le 3 et le 11, je pense qu'il y en aura un des deux. Moi j'ai choisi le 3, mais faites quand même attention au 11, si vous voulez rajouter votre champ réduit. Aujourd'hui, voilà, le 7 que je ne voyais, le 11 pardon, aujourd'hui, que je ne voyais pas, c'était un favori, il n'est pas l'arrivée. Donc voilà, c'est pour vous expliquer comment je joue. Je mets toujours mes favoris douteux, voilà, de côté. Alors, des fois j'en ai un, deux, là demain j'ai le 11 et le 3, donc je pense qu'il y en aura un des deux. Mais c'est très rare que les deux arrivent, donc faites attention à vos jeux. Donc je répète ma sélection, le 15, le 10, le 5, le 14, le 3, le 2, le 9 et le 8, et en canon partant, le 6. Voilà les amis, encore merci pour tous les messages. Moi je profite, je ne peux pas aller à la mer, c'est à 5 minutes d'ici, je ne peux pas encore très très bien marcher, donc je profite de la terrasse. Voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier.